Ces échanges marquent un tournant décisif dans le partenariat signé entre l'une des plus grandes universités de l'Inde, Sherda University Campus, et le groupe CPT ISAC, UITAC, Institut Universitaire de Technologie de l'Afrique Centrale de Pointe-Noire. Ceci dans le but de placer les étudiants sur les standards internationaux. Ainsi, Pandey Kumar, directeur des relations internationales de Sherda, a saisi cette opportunité pour présenter aux étudiants congolais cette université qui comporte 1200 facultés et octroi 1500 bourses pour 45 000 étudiants déjà formés. Vous n'avez pas de soucis à vous faire parce que Sherda University, c'est une des meilleures en Asie et en Inde. A travers les vidéos, vous avez pu voir qu'ils sont dans un domaine où il y a plusieurs sortes de compétences, qu'ils forment dans le prêtre de tous les secteurs. Et que si vous optez pour des filières technologiques, non seulement la bourse est garantie pour vous permettre de bien évoluer, mais vous bénéficiez aussi de tout le savoir-faire technologique. En clair, l'avenir est garantie pour les étudiants qui veulent vraiment poursuivre la bourse. Très heureux d'avoir eu le maximum d'informations sur Sherda, les étudiants se sont appréciés de poser les questions les plus essentielles. Les conditions d'admission à l'université Sherda sont très favorables, elles nous sont très favorables. D'ailleurs même, elles sont, je pense, identiques un peu partout d'ailleurs, ce sont les mêmes. Monsieur le représentant de Sherda Université nous a fait une présentation très très riche de leur université. Ils ont de très très larges gammes de formations et je pense que ce serait très bénéfique pour nous les jeunes Congolais qui désirons tant de nous former sur les métiers de demain. Sur le sens de ce partenariat qui permettra aux étudiants de l'Institut universitaire de technologie de l'Afrique centrale de mieux parfaire leur cursus, son directeur général Jean-Claude Ibakaïla s'explique. Aujourd'hui on parle d'émergence du Congo, nous ne pouvons pas aller à l'émergence sans formation. Et lorsqu'on n'est pas formé, on est déformé. Donc en matière de formation, on ne peut pas évoluer en autarcie. Il faut toujours se placer sur les standards internationaux. C'est un pays qui est émergent, qui a pris de l'avance par rapport à nous. Et pour nous, signer ce partenariat, c'est une porte ouverte pour l'avenir des Congolais, non seulement des Congolais, mais les étrangers qui sont chez nous et qui viennent étudier dans notre université. Le groupe CPT ISAC et UTAC devient ainsi l'adresse par excellence pour des études supérieures fiables grâce à son réseau étendu des partenaires à travers le monde.